Bienvenue les amis dans cet entre-deux Asmoday avec José aujourd'hui pour le jour 3 du festival de Vichy Pro. Bonjour José. Bonjour. Ça va ? Ça va bien ça. Aujourd'hui on a l'impression d'être à la ligue des champions avec les sponsors mais bon du coup il y en a qu'un. Ah, t'es fan de foot ? Non, plutôt rugby moi. Ah ouais, football américain. C'est très bien, on partage, on partage. On est avec toi aujourd'hui pour découvrir un petit peu la gamme des jeux qui vont arriver ou qui viennent juste de sortir. En tout cas j'ai fait une petite sélection des choses chez Asmoday de différents éditeurs. Et puis du coup si tu peux nous pitcher un petit peu tout ça pour faire découvrir un petit peu les jeux à nos camarades qui nous regardent. On va commencer avec Runemaster. Nouveauté qui est sortie semaine dernière en fait ça vient d'arriver donc de chez Funforge. C'est un jeu de tower defense. Ce qui est très intéressant dans ce jeu à mon sens c'est que c'est un tower defense très compact. Il y a eu beaucoup de tower defense à travers le temps. Souvent la problématique d'un tower defense c'est tout ce que tu dois gérer autour. Il y a beaucoup d'armées, beaucoup de figurines que tu dois déplacer. Là justement tout a été simplifié. C'est un système de cartes. Tu as quatre héros qui défendent un temple. C'est un jeu coopératif évidemment puisque tower defense. Le but étant d'empêcher les monstres de détruire le temple. Comment tu procèdes ? Tu gères le danger. Sur les quatre lignes donc de quatre couleurs, les monstres vont arriver, rentrer par leur couleur, par le bout de la file, et puis avancer chaque nuit vers le temple. Tu vas les empêcher soit de te tabasser, soit de tabasser le temple. Et si tu tiens jusqu'au crépuscule, tu l'emportes. C'est un peu une nuit de folie. En plus on est plusieurs à faire du tower defense en jeu vidéo. C'est souvent un segment qui est compliqué, le tower defense en jeu de société. Et là ce qui nous a vraiment séduit, c'est vraiment cet aspect compact, transportable finalement et léger du jeu. Et où on retrouve les mêmes sensations qu'avec un beau truc. Oui, c'est vraiment les mêmes sensations. Ça marche très très bien. Et donc on aime beaucoup ce jeu. Et puis on espère que ça va se transformer et que ça va vous toucher aussi. Alors c'est un jeu d'Antoine Prono. Et du coup, sachez quand même qu'il y a un podcast qui a été enregistré avec Antoine par Stéphanie. Donc le podcast Tu Joues ou quoi qui est disponible sur tous les supports. Que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez aller en savoir bien plus sur la création du jeu. Écoutez des podcasts. C'est très intéressant. Antoine qui explique la création du jeu. Donc ça c'est sur le podcast Tu Joues ou quoi. Donc ça c'est Runemaster qui est dispo, qui vient de sortir. Oui, il vient de sortir. Voilà, hop, je le pose. On continue avec un jeu qui va sûrement ravir pas mal de personnes. Parce qu'il avait eu un énorme succès. Il s'appelle Ress Arcana et là on a une version un petit peu spéciale. Alors Ress Arcana Duo, deux joueurs. Ress Arcana Duo. La force de Ress Arcana c'est évidemment sa mécanique. Tom Lehman a inventé une espèce de pépite ludique absolument incroyable. Là on retrouve évidemment tous les éléments de Ress Arcana. L'idée c'était d'avoir un jeu compact. Un jeu à deux. On veut partir en vacances. On sait qu'on va être tous les deux. Bah on emmène que la boîte Duo. C'est ça. Pour des amateurs de Ress Arcana, si on a déjà la boîte 3-4, c'est une extension. Donc c'est à la fois un stand-alone de joueur ou une extension pour le jeu de base. Sachant qu'elle est compatible avec toutes les extensions déjà présentes. Perla Imperai par exemple. D'accord. Ou... Ah, ça y est. J'ai omis la deuxième. Moi c'est moi. Viendra pas. Donc l'intérêt pour nous vraiment c'est le côté compact, le côté de joueur et évidemment le fait de pouvoir l'emmener un peu partout. C'est des nouveaux mages, des nouveaux artefacts. Donc il y a un peu tout à refaire évidemment. On peut rajouter toutes les cartes au deck qu'on va drafter sur le Ress Arcana pour ceux qui jouent en draft. Donc ça va renouveler un peu les sensations. Même s'il n'y a pas de mécanique qui tord complètement le jeu. C'est vraiment du Ress Arcana entre guillemets presque classique. Je dis classique, le jeu n'est pas si vieux que ça mais... Ben non, il a quel âge Ress Arcana ? Il a 3... J'aurais dit 3 ans moi. Ouais, j'aurais dit 4. Peut-être 4 mais après, je vois pas le temps passer. Moi non plus. C'est mon corps qui le voit plus passer que la montre. Hop, on continue avec Flatiron. Ça, Flatiron. Tout le monde connaît sûrement le Flatiron Building. Exactement. Un bâtiment mythique de New York, de Manhattan, qui est en forme de fer à repasser. D'où le nom Flatiron. C'est ça, d'où le nom Flatiron. Jeu de joueur aussi. Evidemment, le jeu de joueur, c'est un segment de plus en plus fort évidemment. Là, on joue 2 entrepreneurs, comme tu l'as très bien dit, à New York. Donc dans les années début du 20ème, année 10 à peu près, on construit le Flatiron. Hop. Je vais le tenir. Comme ça, vous le voyez. C'est la boîte espagnole-anglaise, donc vous ne verrez pas forcément. En zoomant très très bien, vous allez peut-être voir. En fait, on va construire chaque étage du Flatiron et chaque étage donne des scoring communs qui vont rentrer en résonance avec les scoring personnels qu'on a. Ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est justement ce côté interactif du deux joueurs. C'est chaque fois qu'on va faire quelque chose, c'est-à-dire aller chercher une ressource, poser un pilier. Puisque nous sommes entrepreneurs, nous allons essayer de construire des piliers et de faire monter le Flatiron Building. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on est à la fois dans le scoring qu'on va faire et le blocage qu'on va imposer à l'autre. Et donc, il y a un ping-pong permanent et un tempo à trouver entre les points qu'on a intérêt à marquer ce tour-ci et les points qu'on a intérêt surtout à enlever à l'autre, à l'empêcher de marquer. Ce ping-pong-là, il est hyper intéressant. Nous, c'est évidemment Ressarcanaduo, gros coup de cœur, mais Flatiron aussi, très gros coup de cœur. En fait, il y a le côté vraiment où on a été cueillis par le jeu, surpris de sa pertinence en fait, de son ping-pong, de sa saveur. Donc, à essayer absolument. En plus, tu construis le bâtiment. Moi, j'aime beaucoup voir, même si ce n'est pas ça qui fait une sensation de jeu, mais quand le jeu t'amène et commence à créer du volume, et là, c'est le cas puisque tu construis, il y a quelque chose d'hyper satisfaisant. Il y a quelque chose qui se crée. Il y a un narratif qui se crée. Et bien, en fait, c'est un côté très satisfaisant aussi où on construit des trucs pendant toute la partie. On construit des bâtiments, on les fait évoluer. Et en fait, à la fin, même si on a perdu, on est content. C'est la thématique de l'année. Flatiron, Tower Up, Monkey Palace avec Lego. Globalement, c'est des bâtiments en 3D. Nous, cette année, c'est le chantier. Ou la botanique. C'est vrai que je n'ai pas sélectionné de jeu sur la botanique. Il y a l'écologie un peu avec des breaks. Oui, mais c'est vrai qu'il nous en a cité plusieurs. Il y a Tree Society qui sort. Tout à fait. Il y a Botanicus. Il y a Botanicus. Et puis j'en oublie sûrement. Il y a Happy Garden. Happy Garden, voilà. On en a beaucoup, effectivement. Et Monkey Palace aussi, puisque du coup, il y a aussi la végétation dans Monkey Palace. Et là, on arrive. Alors, attends, je crois que je vais prendre que la... Non, je vais prendre la boîte entière, mais c'est vrai qu'elle est un peu lourde. Elle est massive. Des breaks qui vient de gagner le Spiel. Exactement. Un Spiel en expert. Exactement. Qui est un petit jeu léger, quoi. Un petit jeu d'ambiance à faire entre amis. On va jouer les puissances, d'accord ? Et la manière dont les puissances vont devoir se anticiper, ou en tout cas, coordonner leurs besoins de production et l'impact que cette pollution a sur la planète. Ce qui est hyper intéressant dans le jeu, c'est que justement, on a poussé de manière assez ludique, certes, mais très sérieuse, les impacts de l'homme sur la planète. Et donc, c'est comment on arrive à gérer ensemble, malgré nos besoins de production, puisque chacun va jouer des pays ou des continents différents et donc devoir gérer les besoins de nos populations. Comment on va gérer, en fait, cet impact-là ? Le plaisir de frères. Alors ça, excuse-moi, je te coupe, parce que forcément, c'est drôle. Il y a un petit post-it de plaisir de frères, mais c'est vrai que le jeu fait partie des plaisirs de frères. Ah oui. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, surtout qu'on est bientôt à Noël. À plaisir ludique. Enfin bientôt, on est quand même en septembre. Mais si vous voulez faire plaisir pour un anniversaire ou bientôt Noël, et bien, en fait, le plaisir de frères, ça fait partie exactement de ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, mais ne t'inquiète pas. Gros jeu. Et donc, qui dit gros jeu, dit beaucoup de matériel. Donc évidemment, comme le concept du jeu et la trame du jeu étaient sur l'écologie, tout a été pensé évidemment en... Alors c'est du carton recyclé, du bois d'arbre qui est replanté. Enfin, on a poussé évidemment le concept sérieusement. C'est-à-dire l'idée, c'était quand même d'assumer le propos du livre sur un sujet sur lequel on est tous assez sensibles au sein de l'industrie ludique, même si on est évidemment conscient qu'on est une industrie polluante. On est quand même très consommateur de ressources. Mais effectivement, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc on est plutôt très content de la lumière que le Spiel va mettre sur Daybreak. Parce que nous, ça a été une évidence quand il est arrivé chez Asmoday, mais on a eu des évidences comme ça de jeu où on se disait c'est hyper important, on le fait. Et puis ça ne marche pas toujours. Donc là, on est très content sur Daybreak. Et puis surtout, si vous en voulez une boîte, je pense qu'il va falloir quand même la réserver assez rapidement quand ça va sortir. Parce que les jeux qui ont gagné le Spiel généralement, ça ne traîne pas trop. Oui, il y a un petit succès. Il y a une petite hype, on ne va pas se mentir. Je parlais de plaisir d'offrir juste avant de passer au dernier jeu. C'est vrai que, tout à l'heure, je faisais la petite blague là-dessus. Mais en fait, il y a les copains qui font les dossiers criminels, qui sont des super enquêtes vraiment très chouettes. On a déjà parlé sur la chaîne et on a vécu le truc. Vraiment, on en a fait plusieurs et c'était vraiment cool. Et ils ont fait ce petit format là, qui est vraiment sympa. Et du coup, si vous voulez amener ça à la place des Fleurs quand vous êtes invités, c'est vachement bien. Ça sort bientôt. Petit format, 46 cartes. Et effectivement, l'idée, c'était de retrouver cette sensation de faire une enquête. Mais comme on disait hier, sans forcément prendre tout le salon en mettant des éléments partout. Là, c'est très ramassé et on a accès à tout très vite. Donc, voilà, c'est une enquête accélérée. Alors, une des grosses arrivées aussi. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu as pris ? T'as pris Izmir et Ordu. Tiens, Izmir, c'est ton personnage préféré en plus. Izmir, c'est vraiment mon... C'est ma faction. Donc, c'est Altered. Oui, ça se dit comme ça. Altered. Ah, si tu dis Altered, j'ai appelé ça. Altered. Enfin, Altered. Donc, le nouveau TCG. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, si tu peux nous en dire deux petits mots. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler d'Altered, c'est donc un TCG. À la différence de très nombreux TCG créés par Régis Bonsey, l'idée, c'était d'innover complètement. Alors, on ne va pas se battre, on ne va pas se mettre de coup de couteau, on ne va pas essayer d'invoquer des créatures. Ce n'est pas du tout ça dans Altered. On joue une course. On essaye de faire se retrouver notre héros et son compagnon le plus rapidement possible versus évidemment un adversaire qui va tenter la même chose. En traversant différents biomes qui sont autant d'éléments naturels différents. L'idée, évidemment, c'était de changer l'état d'esprit parce que très souvent, quand on joue aux jeux de cartes et au TCG en particulier, il y a cet état d'esprit un peu tueur, un peu combatif. Et là, l'idée, c'était de partir sur un autre schéma. Idem, la manière dont les boosters ont été construits puisque comme tout TCG, ça se joue avec un starter et des boosters qu'on va acheter dans lesquels on va potentiellement ouvrir des cartes folles ou très classiques. L'idée, et c'est ce qu'a essayé de faire Régis, c'est de retrouver le plaisir, le plaisir quand on ouvre un booster, de ne pas savoir ce qu'on va découvrir à l'intérieur. Il y a donc énormément de cartes uniques, mais pour le coup uniques. Vous serez vraiment le seul à posséder la carte une fois que vous aurez ouvert le booster qui sont dedans. Je crois qu'il y a une unique tous les huit boosters. En fait, il y a un niveau d'accessibilité aux cartes uniques qui est assez important parce que l'idée, c'était vraiment d'ouvrir un booster et d'écarquiller les yeux. Et puis de voir comment on allait adapter cette carte là à sa manière de jouer. Dans le jeu lui-même, après, c'est de l'opposition. C'est à dire qu'on va jouer justement des héros. On va jouer des cartes permanentes pour essayer d'avoir le meilleur score possible dans les différents biomes qu'on traverse. Et donc pour pouvoir faire avancer notre compagnon et notre héros pour se rencontrer. Avec un système de réserve. Exactement. En fait, tu as deux expéditions, puis un système de réserve qui vont faire en sorte que tu joues en roulement sur deux niveaux. Hyper intéressant. Il y a évidemment toute une application qui a été faite. Et puis l'enjeu très fort, qui est une espèce de pari technologique qui a été lancé par l'équipe d'Equinox, c'était de dire qu'avec Cartamondi, en fin d'année, c'est le projet que les gens puissent se faire imprimer sur commande leurs cartes, que ce soit en feuilles, en nombre différent. Donc là, évidemment, c'est très novateur dans notre secteur d'avoir cette proposition-là très avancée. Et puis, il y a un petit QR code sur chaque carte, en fait, qui permet de scanner et d'enregistrer ta carte. C'est ça. Et du coup, tu as la propriété de ta carte, mais pas forcément de l'objet en tant que tel. Parce que tu peux redonner ta carte à quelqu'un, mais tu pourras toujours la faire réimprimer. Enfin, il y a un système comme ça, comme tu parlais. C'est exactement ce que tu vas vendre. En fait, sur la marketplace, ce que tu vas vendre, c'est la propriété de la carte. Mais tu peux garder la carte physique. Au final, la carte physique est en soi une espèce d'artefact. Mais du coup, effectivement, si je te vends une carte via la marketplace, tu pourras à ton tour l'imprimer. Et moi, je ne pourrais évidemment plus m'en servir sur les tournois puisque je ne l'ai plus. C'est désormais la tienne. Donc, il y a aussi comme ça une idée. En fait, l'idée, c'était de réunir la plus large communauté possible. Et ça, c'est quelque chose que le digital a beaucoup ouvert. C'est à dire que si aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec mon pote qui vit en Nouvelle-Zélande ou ma pote qui vit en Australie, c'est faisable. Et donc, l'idée, c'était de dire OK, certes, le jeu de cartes, c'est physique, mais on veut pouvoir retrouver aussi ce moyen de réunir les gens à travers notre application. Et là, du coup, c'est l'enjeu aussi. C'est ça. Et puis, il y a toute une gamme génique qui accompagne la sortie du jeu avec des accessoires qui sont vraiment super jolis. Oui, il y a un très gros travail de gamme génique et sur Star Wars Unlimited et sur Altern qui a été très poussé, évidemment, pour avoir toujours un matériel très qualitatif, un matériel bien adapté et très différent d'une collection à l'autre. Et là, pour le coup, effectivement, on entre dans un autre univers juste à travers l'accessoire déjà. Et puis, il y a évidemment Star Wars Unlimited de la saison 3 qui arrive en Novembre. J'ai hâte. Voilà, donc tout ça, ça va faire des cartes et des dépenses en plus très bientôt. Et puis, alors, je vous montre aussi celui-là, One Piece, parce que tu me disais qu'il arrive en janvier en français, donc la saison 9. Oui, c'est ça. Et puis, vous allez rattraper un petit peu après au fil du temps les autres saisons. Oui, les autres ont rattrapé après. Et ça me permet également de teaser parce que prochainement sur la chaîne, alors prochainement, c'est pas la semaine prochaine. Mais je vais faire une semaine spéciale complète sur les TCG. Il va y avoir du One Piece, il va y avoir du Halterd, évidemment, du Star Wars. Je ne sais plus, du Pokémon. On va parler de tous. On va essayer de faire un petit peu le tour des TCG. Et puis, je vais vous donner mon top 3 en fin de semaine sur ceux que je préfère. Voilà, ça va être un TCG par jour sur toute une semaine. Ça va être trop cool. Très bonne idée. Voilà, c'est cool. Eh bien, merci, José. Avec grand plaisir. Il y a quelque chose que tu voulais rajouter ? Non, comme toujours, jouer parce que c'est hyper important et que ça apporte plein de belles choses dans la vie. Mais ouais, alors ne jouez pas forcément au TCG. Jouez à ce que vous voulez, quoi. Mais les TCG, c'est cool. En plus, ça revient. C'est vrai que ça avait un petit peu disparu du monde des joueurs. Parce qu'il y avait vraiment des joueurs de TCG qui, eux, n'ont jamais disparu. Mais en fait, là, on ramène le TCG vraiment un peu à tout le monde. Ça s'est ouvert à du grand public. Il y a vraiment aujourd'hui des très belles propositions ludiques dans le TCG. Avec Magic. Et ça réunit évidemment Magic aussi, qui va réunir à la fois des collectionneurs, des jeunes joueurs aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui viennent, des familles. Et puis, des joueurs plus confirmés en fonction. Chacun va trouver son jeu de cartes qui va lui plaire le plus en fonction de ce qu'il préfère. C'est vrai qu'il y en a plein. Il y a Dragon Ball, il y a Flesh and Blood. Des univers différents, il y en a plein. Pour les amateurs de manga, c'est ça, Dragon Ball, One Piece. En fait, il y a toujours une porte qui va s'ouvrir sur cet univers-là. Eh bien écoute, José, merci beaucoup. Avec plaisir. On conclue là-dessus. Et puis, nous, on va aller au sous-sol du festival pour aller faire un petit tour chez Unfriendly Games pour découvrir leur nouveau jeu. A tout de suite. Eh bien, je suis avec Karen et David. Ça fait très plaisir de vous revoir. Donc, Unfriendly Games. Merci d'être à nouveau avec nous. Merci à vous. C'est un plaisir de aussi vous revoir. Alors d'abord, on vous félicite pour ce huitième prix pour Nekojima. Voilà, au festival de Vichy, le prix des boutiques ludiques de catégorie travail éditorial. C'est ça, travail éditorial. Ça, c'est une belle reconnaissance. Parce que travail éditorial, oui, il y a eu un gros boulot. Regardez-moi ça. Alors qu'est-ce que ça vous fait ce huitième prix ? Alors celle-ci, c'est assez symbolique parce que c'est une très belle récompense. Effectivement, on est récompensé par le travail éditorial. On a été auparavant récompensé par notre travail d'autorat. Et là, avoir une récompense vraiment sur l'aspect éditorial, c'est vraiment une belle récompense. Oui, j'avoue que c'est hyper satisfaisant en tant qu'auteur et éditeur d'avoir cette récompense-là. Parce que d'être récompensé sur les deux paliers, c'est juste incroyable pour nous. Vous avez les deux casquettes et donc deux belles casquettes. Et alors, regardez ce magnifique prix quand même. Super beau le prix tout en papier sculpté. C'est presque le plus beau prix finalement. C'est vrai qu'il est assez original comme prix. C'est un trophée qui est vraiment magnifique. Il ira très, très bien à la maison. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'il restait justement une petite place pour ajouter le huitième logo du prix. Il y aura bien sûr de la place pour ce huitième prix. Et je crois que le premier prix, c'était à PEL ? Ah non, non. Le premier prix que l'on a reçu, c'était à Hachimie du jeu. C'était la première fois effectivement qu'on avait remporté un prix. Par rapport au prototype à l'époque. C'est ça. Donc, il a fait du chemin. Tout à fait. Alors, il a fait du chemin parce que là, aujourd'hui, vous sortez une extension à Nikojima. Tout à fait. Qui sait qui m'en parle ? Du coup, effectivement, l'extension s'appelle le Tori Pack. Donc, dans ce Tori Pack, on va avoir en fait un nouvel obstacle. qui va apparaître sur le plateau. Et pas petit l'obstacle ? Pas petit. Il fait genre 16 cm de hauteur. Il faudra passer en fait en dessous et au-dessus sans jamais faire tomber l'obstacle. Avec ce nouvel obstacle là, on va avoir aussi un nouveau chat. Ce nouveau chat, il va avoir la particularité d'aller se balader un petit peu de partout sur l'île. Ok, il va falloir l'enlever d'un fil et le remettre sur un autre. Effectivement, il va falloir l'enlever et le remettre sur le dernier câble posé à chaque fois qu'on aura le quartier culturel qui apparaîtra sur l'idée. D'accord. Et bien, encore un peu plus de difficultés. Encore plus de fun et de challenge. Exactement. Et là donc, ça sort ou c'est sorti ? Sorti pour novembre. Pour novembre. Ok. Donc, ça arrive bientôt. Dans vos boutiques, surveillez ça de près. Donc, il y a une nouveauté aussi qui arrive bientôt. Dungeon Exit. Tout à fait. Dungeon Exit. Donc, c'est le prochain jeu aussi qui va sortir au mois de novembre. Un jeu de logique et de gestion de l'espace. C'est un jeu soit à jouer en solo ou à deux joueurs. Et la particularité aussi, parce qu'on aime le matériel original, les pièces sont aimantées. Donc, c'est très agréable à manipuler. Voilà. Donc, le but dans ce jeu de Dungeon Exit, il va falloir former un chemin dans ce donjon en respectant un ordre de passage précis. C'est un jeu de logique casse-tête. Avec énormément de niveaux et évolutif. C'est ça qui est le petit intérêt supplémentaire. C'est ça. 130 niveaux. Et c'est ça. Dans les 50 premiers, en fait, on va débloquer au fur et à mesure des nouveaux éléments. Tout à fait. D'accord. Donc, quel type d'éléments vont se rajouter ? On va avoir des ponts, des escaliers, des obstacles, etc. qui vont permettre de pimenter le jeu, de renouveler la façon de jouer à Dungeon Exit. Et aussi, du coup, on va avoir des niveaux annexes. On va avoir des niveaux par difficultés. Faciles, moyens et difficiles. Et alors, il y aura, je crois aussi, ensuite, des possibilités d'avoir d'autres niveaux sur Internet ? Exactement. On va mettre à disposition un algorithme qui va générer des niveaux à l'infini sur notre site Internet. C'est très malin. Et alors, il y a une chose qu'on n'a pas dite, mais il y a la boîte aussi qui va servir de support de jeu. Tout à fait. Pour un mode de jeu qu'on a appelé étage supérieur, on va utiliser les deux plateaux. On va les retourner face nuit et on va utiliser la boîte du jeu de façon à créer deux étages. Et ça, c'est super aussi. Et alors, du coup, là, tu disais combien au total de niveaux ? 130. 130. Donc, il y a déjà de quoi faire. Il y aura déjà quoi faire. Et ce qui est top, c'est que c'est compétitif. C'est ça. Et qu'en fait, il n'y a pas une solution possible. Il y a plusieurs solutions possibles. Et plus on avance dans le niveau, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a moins de possibilités. Ça va être plus difficile. Voilà. Parce qu'il y aura aussi des contraintes de nombre de poliomino à placer. Exactement. On va avoir des contraintes. Et aussi, dans le mode aventure, on a créé quelques niveaux en coopération. Là, on va devoir coopérer ensemble. On va devoir échanger nos plateaux à un moment donné. Il va falloir terminer notre chemin. Mais est-ce que le coéquipier a pensé à nous ? OK. Eh bien, vous êtes vraiment des géo-trouve-tout. Moi, je disais ça l'autre jour. Mais c'est vrai parce qu'il y a toujours de l'idée de génie. Parce que c'est une mécanique très simple. Voilà, de base. Tout à fait. Mais alors, les possibilités sont infinies. Et vraiment, on peut jouer des heures, des heures. Et je pense que les plus acharnés vont y passer du temps. Complètement. Et puis, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple au final ? Oui, mais c'est dur de faire simple. Complètement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais le petit avantage, comme tu l'as dit tout à l'heure, Steph, c'est que du fait qu'on ait une grille en 12x12 et 14 poliomino qui peuvent être joués en effet miroir, sur une configuration de placement, on peut avoir des milliers de possibilités. Donc, en fait, on aura tout le temps des chemins, mais totalement différents. C'est ça. Donc, on peut être quatre joueurs et quatre joueurs à ne pas avoir du tout fait le même chemin et avoir réussi. Tout à fait. Ça, c'est vraiment super. Donc, Dungeon Exit, ça peut se jouer en solo ou à deux joueurs, mais ça peut aussi jouer à trois, quatre, cinq, six, sept. Tout dépend du nombre de boîtes que l'on a. Bien sûr. Donc, deux bases, on a deux plateaux. Exactement. Dans une boîte de base, on a prévu pour deux joueurs, mais ça peut être complètement convivial, plus, plus, plus. Bien sûr. Le côté compétitif. Et alors, toujours des petites choses en bois. Voilà. Exactement. Pour l'instant, c'est un prototype. Mais effectivement, on aura du bois aimanté sur le plateau. D'accord. Et ça va être hyper satisfaisant. Des petits ponts nous permettront de repasser par-dessus un chemin déjà établi. Et les petits escaliers aussi, trop bien. Les petits escaliers seront aussi en bois. Voilà. C'est chouette de voir ça en trois dimensions. Mais complètement. Exactement. Et ça tient en plus. Parce que c'est vrai que ça, rien de plus frustrant. J'imagine que quand on a bien placé ces trucs, on met un coup de coude et tout part. Ouais. Quand on est un petit peu maladroit comme moi, ça aide un peu. D'accord. Donc, c'était conçu pour toi, David. Exactement. C'est Karen qui me l'a conseillé. Ok. Et donc, ça, ça sort ? Vous m'avez dit ? Ce sera pour novembre. Ah, donc, il y a deux choses en novembre cette année. Deux sorties pour novembre. Ok. Il y a de la nouveauté chez Unfriendly Games. Super. Merci à tous les deux. Bonne chance encore pour ce nouveau jeu, mais je trouve que ça sent très bon. Merci Steph. Et puis, au plaisir de vous retrouver tous les deux sur un prochain festival. À une prochaine. À très vite. À Nekojima, avec David et Karen et à Dungeon Exit. Tu joues ou quoi ? Tu joues ou quoi ? Tu joues ou quoi ? Super. 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 – Sous-titrage FR 2021